Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis aujourd'hui on va parler drama quand les dramas empirent tellement que ça fait ressortir le pire de ce qu'on peut voir in game et pourtant ça se passe sur les plus gros royaumes du jeu. Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous pouvez retrouver les tips les guides les tutos bref tout est sur le discord et surtout les infos et les aides pour bien monter votre compte. Les amis donc je vous le disais on va parler drama et évidemment c'est toujours les mêmes qu'on voit en ce moment le 1093 le 1960 et le 2605 et là ça part quand même de plus en plus loin c'est rare que ça dégénère autant. Il faut savoir qu'on est avec des gens à la cb infinie illimité sur ces royaumes là des méga baleines on a donc 3 kvk où ces 3 royaumes s'affrontent le c1 12 114 où c'est leur plus petite alliance qui s'affrontent le c1 12 113 le c12 113 tout court et c'est les deuxièmes disons niveau intermédiaire de leur royaume. Et le prime de leur royaume s'affrontent sur le c1 21 12 là on est sur du lourd et il y a eu beaucoup beaucoup de discussions déjà pour faire l'écran pour ceux qui ont raté l'épisode alors on va aller voir puisque les forteresses croisées sont ouvertes à présent on a les premières coalitions qui se montent mais avant ça parlons de leur drama ça devient vraiment n'importe quoi. Regardez déjà ce message de Pao Pao le lead du 10 93 alors Pao Pao je vous le rappelle au cas où vous ne le sachez pas c'est un joueur chinois qui vit en Chine vous allez voir ça a une incidence pour la suite. Donc il raconte qu'ils ont travaillé à tous les scénarios possibles pour 3 impériums parce qu'évidemment il y a 3 impériums sur leur kvk et c'est un problème puisque les 3 sont nettement plus puissants que tous les autres royaumes. Ils ont proposé du 26 05 plus le 93 ou du 26 05 plus le 1960 mais ils savent que ces scénarios sont iniquables enfin ils n'ont pas proposé ils ont vu ces deux scénarios là ils savent que c'est pas équitable puisque deux aussi gros impériums comme ceux là face à un seul forcément celui qui est tout seul avec les autres camps il va se faire rouler dessus même si c'est le 10 93 ou même si c'est le 960. Le 605 peut pas être tout seul il est trop petit donc le problème c'est que selon Pao Pao le 2605 savait que sur cette fenêtre le 10 93 et le 1960 allaient s'enregistrer pour combattre l'un l'autre mais ils se sont quand même enregistrés selon Pao Pao du 10 93 encore une fois. C'était pour être avec l'un des deux camps qu'il a fait ça le 93 ou le 960 et avoir la garantie d'avoir un bon fight et de gagner un kvk facile encore une fois et vouloir se la raconter. Il faut savoir que sans faire erreur de ma part le 2605 vient d'enchaîner alors le 2605 c'est le royaume de Shisgul vient d'enchaîner trois défaites consécutives. Je crois que depuis la migration qu'a fait Shisgul sur ce méga royaume alors il était sur le 2604 et bien ils n'ont jamais gagné un seul kvk. Corrigez moi en commentaire si je me trompe mais de mémoire c'est ça en tout cas les trois derniers ils ont mangé leurs dents donc il dit que c'est vraiment pas équilibré un 2 vs 4 ou un 4 vs 2. Donc forcément ils sont ouverts à toutes les propositions mais là en l'état actuel ça va être du chacun pour soi c'est confirmé et surtout leur kvk parce que vraiment ça part en live. Regardez un screen complémentaire de Léopard, Léopard c'est le leader du 1960 donc des 60 GT plus particulièrement. Il est devenu leader suite au départ de Gouverneur, Gouverneur a arrêté le jeu et vendu son compte et son compte est parti dans les méandres. Il a été vendu 60 000 dollars je crois et donc il indique qu'ils vont tuer tout le monde, tous ceux qui le voient ils vont tuer à vue. Donc c'est réglé le 1960 lui sera tout seul et donc ça crée beaucoup de tension et regardez ça fait ressortir le pire chez certains c'est un screen de CWILE. Alors CWILE c'est un joueur des 60 GT, CWILE c'est un très gros joueur chinois évidemment c'est bien fini pour CWILE. C'est un très gros croti brut contributeur, difficile à dire, il a une chaîne YouTube où il passe pas mal d'infos, je vous ai déjà montré certaines de ces infos très intéressantes. Et là il nous dit, il nous fait un copier-coller et il l'écrit en chinois et en anglais donc il dit qu'il déteste ramener des sujets qui ne font pas partie du jeu puisqu'il a posté ça évidemment sur le channel rock officiel mais ce qui s'est passé est complètement inacceptable. Il indique que le 1093 Pou Pou, donc le leader du 1093, a fait part de propos racistes sur sa propre race. Alors déjà il faudrait rappeler à CWILE qu'il n'y a pas de notion de race mais d'ethnie. Donc il a eu des propos racistes sur son ethnie ou son origine, sur les chinois plus précisément. Et il a exactement dit, je ne veux pas jouer à rock avec des chinois et il a dit ça dans un groupe WeChat où il y a 500 joueurs, 500 joueurs chinois. Bon WeChat pour ceux qui connaissent pas, c'est le WhatsApp en Asie puisque WhatsApp est interdit en Chine plus précisément. Que le WhatsApp est interdit en Chine comme la plupart des logiciels ou des applications américaines, Facebook, Google, etc. Donc il indique que, alors qu'est-ce qu'on reprenne, il dit que ça fait quelques jours que c'est arrivé cette discussion durant les diplomaties intenses et que c'est inacceptable puisque 499 joueurs, puisqu'il a enlevé le pau-pau de la liste, est un joueur chinois et que c'est vraiment inacceptable d'avoir ce genre de propos. Alors, je ne comprends pas déjà, oui c'est pas acceptable mais combien de fois nous on voit sur le Discord ou partout que les mecs refusent d'aller sur des serveurs français parce qu'ils ne veulent pas jouer avec des français parce que les français sont relous. Forcément, même eux sont français, ceux qui le disent et pourtant on n'en fait pas tout un scandale comme ça. Le mec a le droit de ne pas vouloir jouer avec des joueurs chinois, ce n'est pas la mort et il a sûrement ses raisons. Ceux que je vois qui disent qu'il ne veut pas jouer avec les joueurs français indiquent que je ne veux pas jouer sur des serveurs français parce que les français font plein de dramas, les français sont relous et les français se plaignent de tout. Est-ce que pour autant les gens qui disent ça sont racistes ? Non, je ne pense pas. Donc, si Wilde, là pour le coup, essaye en ramenant un sujet qui n'a même pas été dit comme il l'indique sur l'un des forums ou des channels du jeu ou des apps appropriées au jeu, essaye de ramener ce sujet pour ternir le 1093, ternir Pau Pau. Est-ce qu'il faut voir à cela une peur du 1960 d'avoir leur première défaite en KVK ? Il y a un gros enjeu pour le 1960 ? C'était dur à dire. Il y a un gros enjeu pour le 1960 car s'ils viennent à gagner ce KVK, ça sera la deuxième alliance du jeu à avoir 10 étoiles. Je vous ai montré il y a un peu plus d'une semaine, 10 jours, la première qui a eu 10 étoiles, qui est un royaume inconnu au demeurant mais ça serait quand même les deuxièmes. Qu'est-ce que ça donne in-game suite à la prise des forteresses croisées ? En attendant, n'hésitez pas vous-même à me dire ce que vous pensez en commentaire de ce genre de propos. Est-ce que c'est raciste ? Est-ce que c'est choquant ? Bon, moi je trouve que c'est ni raciste ni choquant. Encore une fois, il n'a pas été dénigrant quand il relate les faits. Notre ami Siwa, il a juste dit « Je ne veux pas jouer avec des Chinois comme certains disent. Je ne veux pas jouer avec des Russes, je ne veux pas jouer avec des Français, je ne veux pas jouer avec n'importe quoi. Donc voilà, je veux juste jouer tout seul, j'achète mon royaume et je suis tranquille. Allons voir ce que ça donne sur le tiret 1, le C21-12 qui est le plus gros de leur KVK en cours. Et ce que ça donne au niveau des forteresses croisées. Et on commence avec le 93. Le 93, c'est quand même un royaume de ouf. On va déjà voir, ça vient à peine d'ouvrir, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant. Car on voit juste à l'ouverture, phase 1, c'est ouvert depuis rien du tout. La forteresse croisée, elle est très exactement ouverte, si je ne dis pas de bêtises, depuis 12h. Donc on voit en 12h, construction de la phase 1, ils n'ont pas rigolé. Les mecs ont déjà fini, donc en quelques heures à peine. Ils ont éclaté sur le 10-93 la phase 1 et ils ont créé leur alliance, les hauts 93, puisque ce n'est pas un zéro, c'est un haut. Regardons la coalition, 3 alliances pour le moment, 10,7 milliards, 8,2 milliards, 2 milliards. Un total, allez, on grossit le trait à 21 milliards pour cette première coalition à 3 alliances. Ils ont déjà fini, regardons à présent le petit camp sur le côté, qui est moins balèze même s'il y a les OUO. Eux ont fini également les ERT, leur coalition, ils sont à 11,4 milliards, 10,1 milliards et 9 milliards. Sur le papier, ils éclatent le 10-93, ils sont à 30 milliards. Je dis bien que sur le papier, parce que dans la vraie vie, le 10-93 a gardé pas mal d'alliances en sous-main. Ce qui veut dire qu'on peut avoir potentiellement un bon allié là, parce que si je ne dis pas de bêtises, ils sont contre le 10-93. Eux, c'est ceux qui sont en bas, qui sont avec eux. Regardons à présent, 3ème camp, celui des SW, celui du 26-05. Il a également, ah, regardez, ils l'ont eu plus tard, comme vous voyez le chrono, parce qu'ils sont à 13h44, ils l'ont eu plus tard. Les SW, mais ils l'ont quand même éclaté, 18 milliards, 4 milliards, 1 milliard, le tout à 24 milliards. Ils ne sont pas ouf, les Imperium, quand on regarde leur coalition. Mais au final, on le sait très bien, ils sont très puissants tout de même. On continue et on va aller voir le camp le plus ouf ici. Normalement, celui du 1960, c'est eux qui auraient dû finir. En premier, non, ils l'ont eu même après le 10-93, leur forteresse croisée. Mais la phase 1 est également terminée. Alors qu'on voyait phase 1, 0% comme ça, c'est que la phase 1 est terminée. Il n'y a plus de pourcentage, ça reste à 100%, quelques heures, si je ne dis pas de bêtises, avant de passer. Ils étaient comme ça, 21 milliards, 2, 8 milliards, 5 milliards, 5 milliards. Ils sont à 36 milliards, les 60 GT, le 1960, ils sont tout bonnement énormissimes. Ce n'est pas, encore une fois, les plus hauts. L'avant-dernier camp, si je ne dis pas de bêtises, l'avant-dernier camp. Regardons ce qu'a donné la coalition, eux aussi, est finie la phase 1. Donc, tous les royaumes vont avoir fini la phase 1, 11 milliards et 7 milliards. Ils n'en ont que 2 seulement, ils n'ont pas rajouté la troisième. Ils ne sont même pas à 20 milliards, donc eux, semblent être les plus légers. Et il me semble que ce ne sont pas les alliés des 60 GT, c'est les alliés du dernier camp. Sur ce côté-là, regardons ce que donne cette coalition. Alors, hop là, elle est là et on clique dessus et ils ont fini aussi les rips. L'or, une forteresse croisée et la coalition, elle est à 8 milliards 9, donc 9 milliards, 10 milliards 7. Allez, on va dire 29 milliards du côté du 2607. Voilà pour les coalitions. Donc, vous le voyez sur le papier, la plus faible des coalitions, si je ne dis pas de bêtises, c'est celle du 1093. Suivi par la deuxième plus faible, celle du 2605. Et la troisième plus faible, c'est celle-là, si je ne dis pas de bêtises, où il y a 3 petits royaumes. Puis, on a aussi les 60 GT. Bref, qu'est-ce que ça va donner ? Les portes de niveau 4 vont ouvrir normalement dans pas longtemps. Elles ne sont évidemment pas ouvertes. Elles ouvrent au bout de celle dure. Donc, courant de la semaine, ça va ouvrir. Évidemment, je vais vous faire des records, des rushs. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, le drama monte de plus en plus en puissance. Parlons d'autres KVK, les amis, puisqu'on a d'autres très gros KVK. Si on regarde la liste des royaumes, en hymne héroïque, on a le C12087, qui est le KVK du 1875. Alors, le 1875, c'est les W75, évidemment, qui font des très grosses ligues Osiris. En général, il y a contre le 2268, le 2429. On se retrouve un petit peu dans la même configuration que le 2605, le 1960 et le 1093. Mais sauf que là, on n'a pas les domaines. Donc, on a encore les royaumes pleins. Et vous allez voir la petite différence que ça fait. On a aussi le 1166, qui a été très, très longtemps l'un des plus gros impériums du jeu. 1873 jours, un royaume très ancien sur ce KVK. Déjà, ça se voit que c'est un KVK qui a eu lieu après le patch, puisque la brume est partie. On est à 18 jours, alors qu'avant, elle partait qu'à 26 jours, la brume. Regardez, on peut aller le voir maintenant qu'il n'y a plus de brume. C'est quand même plus facile pour nous, pour streamer, pour vous montrer ce qui se passe. Et regardons, si on compare les coalitions de ce KVK, vous allez voir, il y a quand même un gros écart. Donc, si on prend la coalition sur 4 alliances, 11 milliards, 10 milliards, 4 milliards. Si on n'en prend que 3, ils ne sont qu'à 27 milliards. Même avec le dernier, ils ne sont qu'à 30 milliards. Ce n'est pas une dinguerie. 4 alliances, 30 milliards. C'est autant que sur le KVK du 1960, ce qu'ils ont en 3 alliances et pour certains même en 2 alliances. On regarde du côté des 166, du 1166. Pareil, ils sont à 14 milliards 3, 12 milliards 2, 6 milliards. L'ensemble là est plus élevé, mais on est à 33 milliards. Ce n'est pas une dinguerie. On a vu plus de l'autre côté. Alors qu'ils n'ont pas l'intégralité de leurs joueurs, ils les ont dispatchés. On regarde la troisième forteresse sur ce camp-là. On est sur une coalition qui va être à 17 milliards. Et là, ça chute direct. Presque 18 milliards pour les S2S. Ça commence à faire beaucoup. Ils sont à 27 milliards. Ce n'est pas une dinguerie. Ils ont une seule grosse alliance. Mais ce royaume-là, il va falloir le suivre. Parce que regardez, on va retourner dessus. Sur le 429, les S2S. Là où ça va être très intéressant, c'est comme ils n'ont qu'une seule grosse alliance. Ça va être un gros avantage pour eux. Le 242. Car le 242. Le 2429. Car lorsqu'ils vont être sur le système des domaines, ils auront un domaine 1 très très fort. Ça va être un très gros avantage pour eux. Sans se splitter. Et on regarde le dernier camp. On va voir à combien est la coalition. Mais au final, ils ne sont quand même pas très puissants. Excepté l'alliance à 17 milliards, 18 milliards. Même les autres. Voyez, celui-là n'est pas oufissible. Ce n'est pas une dinguerie. Ils sont à peine à 30 milliards. Regardez. On va aller comparer ce KVK où il y a 3 gros impériums. Pourtant, avec le Tiret 2. Les domaines 2 du 1960, du 1093. Puisqu'ils ont également leur forteresse croisée. Qui a été ouverte. Qui a été prise également. On va voir s'ils ont fini les phases 1. Hop là. On va dézoomer. Et aller sur le bon camp. Regardons tout de suite. Oui, la forteresse croisée a été prise. Non, elle n'a pas été prise. Regardez. Elle est là. Elle est attaquable. Mais elle n'est pas prise du côté du 1093. Intéressant. Allons voir au milieu si leurs adversaires. Alors leurs adversaires les plus petits, eux, l'ont prise. Il n'y a pas de sujet. Ils ont fini la phase 1 également. Au niveau de la coalition, ils sont 9 milliards, 7 milliards, 8 milliards et 7 milliards. Ça nous fait du 25 milliards. Le troisième camp qui... Regardez, il n'y a personne. Sur le troisième camp, les mecs, c'est un truc de ouf. Ils ne sont même pas là. Est-ce que c'est un bug d'affichage ? Ou est-ce qu'ils ne sont tout simplement pas venus ? Ils ne sont pas sur le KVK. Alors là, ça c'est un truc de ouf. Ils ne sont pas sur le KVK. Qui est sur ce camp-2 ? Je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 26-05. On va vérifier tout de suite. On est sur le tiré 2 qui est en tornade. C'est le 26-05. Alors, soit c'est un bug, soit le 26-05 ne s'est même pas déplacé sur ce KVK. Ça serait une dinguerie. Les 60 de leur côté non plus, n'ont même pas pris sur le tiré. C'est vraiment un truc de ouf ça. Ils ne sont même pas venus. Ça, c'est vraiment une information très intéressante. On regarde le troisième camp. Ils l'ont pris et ils vont leur rouler dessus. Donc, à part le 10-93 qui a l'air de vouloir faire le KVK. Les autres ne sont pas là. À part les petits royaumes, mais les deux autres gros. On va tout de suite aller voir leur troisième domaine parce que là, ça serait intéressant s'ils n'étaient pas du tout venus. Ce qui vaut dire qu'ils vont tout donner sur... On va aller voir celui-là. On y est bien. Ce qu'ils vont tout donner sur le KVK-1. On le savait, mais pas à ce point. Regardons le dernier domaine. Le dernier domaine, le 10-93, n'a pas pris la forteresse croisée. Leurs adversaires, les plus petites alliances, l'ont pris. Le troisième côté, c'est le 2605 qui est ici avec le D-93. Ce sera étonnant. Regardons un petit peu. Regardons un petit peu. Non, ce n'est pas The. Là, ce n'est pas The. Qui est sur ce coin en haut à droite ? On regarde également. Hop là. On regarde. On remet 2605. Tac. Qui est en haut à droite ? En camp Tornade. En camp Tornade. C'est un petit groupement. Le 605 est mêlé dans la masse. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Hop là. Retournons. Allons voir si le 60, lui, s'est déplacé. Le 60, est-ce qu'il a pris sa forteresse ? Non, il n'a pas pris la forteresse. Donc, le 10-93 et le 2605 et le 1960 vont se fight de ouf sur le KVK-1. C'est bien celui-là qu'il va falloir suivre. Au moins, on n'aura pas assez parpillé. Mais c'est étonnant. On aurait pu penser que ces méga royaumes se dispersent partout et brûlent tout le monde sur tous les KVK. Après, on va peut-être avoir des vengeances sur les autres une fois que l'un des royaumes va avoir perdu ce KVK principal. Évidemment, les amis, je ne manquerai pas de vous suivre l'ouverture des portes. On va suivre ça vraiment à la loupe et je vous ferai part de tous les dramas qui vont avoir lieu. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501